allez tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien on se retrouve pour le bilan de la quatrième semaine du mois d'août donc j'ai tout sorti normalement tout est dans le cadre ça devrait être pas mal j'ai économisé cette semaine 70 euros et j'ai eu 30 euros de bien donc une très très bonne semaine et j'ai fait aucune dépense parce que j'avais j'avais absolument rien fait voilà alors je vais peut-être vous baisser un petit peu voilà vous verrez peut-être mieux comme ça alors dans plaisir j'ai économisé les 10 euros ensuite on va remettre les 10 euros pour la dernière semaine ça y est la semaine prochaine le mois d'août est terminé les vacances d'été sont terminées j'espère que vous en avez bien profité vous êtes parti en vacances restaurant j'ai rien utilisé et c'est au mois on verra la semaine prochaine mon budget vacances je n'ai pas eu besoin cette semaine donc je vais le laisser je prends directement là ça rien de déplier pour replier alors un budget vacances je vais prendre la dernière semaine voilà ensuite les courses j'ai dépensé 10 euros dans les courses et j'ai dépensé 10 euros d'entretien la dernière semaine il n'y a pas les courses vu que je vous expliquais la deuxième semaine que j'avais fait des courses alors que je n'avais pas besoin donc j'ai économisé les 30 euros le pour le bilan mais je l'ai mis ici vous rappelez pour la dernière semaine parce que en fait les deux premières semaines j'avais fait une cb donc normalement je n'aurais pas dû économiser donc bon pour éviter de sortir comme je vous expliquais mes économies de mon défi je les ai mis ici dans la dernière semaine mais je les ai économisé la deuxième semaine donc c'est pour ça que la dernière semaine il n'y aura pas les courses entretien donc il me reste 10 euros comme je vous ai dit on verra la semaine prochaine parce que c'est au mois un prévu médical pareil c'est au mois j'ai pas utilisé j'en ai pas eu besoin beauté j'ai économisé donc je laisse les 10 d'ici et puis je vais remettre les derniers 10 euros voilà youtube vinted j'ai terminé le concours qui est en haut donc il n'y a plus rien j'avais pas rempli l'enveloppe économie mais bon c'est pas grave et en gain j'ai eu 30 euros donc j'ai fait les ongles et et ma tante faire de la pub pour les ongles donc j'aurais peut-être plus souvent de gain bon j'ai les séances de kiné donc ça va m'aider pour me soulager c'est vrai qu'avec mes douleurs inflammatoires c'est assez compliqué de faire des gestes répétés comme là les ongles mais ça va le faire ça va le faire voilà voilà donc là j'ai mis les 70 les 30 euros et là donc on est à 100 euros d'économie cette semaine et je n'ai rien dépensé donc voilà on verra la dernière semaine combien combien je vais économiser et et on fera le bilan du mois alors je vais ranger ça donc la semaine prochaine la dernière semaine ou pardon excusez-moi voilà et j'ai rempli mon nouveau budget planeur donc je suis super contente donc là je je remplis où je vais mettre les économies et voilà j'ai commencé à le remplir là ici je ne sais pas si c'était trop comme ça mais j'ai mis épargne économie totale et dépense et vu que c'est les économies j'ai souligné le l'économie comme ça voilà et là derrière épargne pareil j'ai mis la même chose et j'ai souligné l'épargne par mois je vais faire la même chose que comment elle s'appelle Aurélie a fait dans son budget planeur voilà et puis après j'ai commencé à remplir pour septembre voilà on fera ça ensemble en début de mois je vais le laisser là à côté celui-ci j'en ai plus besoin parce que excusez-moi si je vous fais bouger allez on va remplir les défis je vais commencer par les sans enveloppe je crois que les sans enveloppe je ne vais pas mettre attendez je ne sais plus je ne sais plus non je vais mettre dans les sans enveloppe à la dernière semaine voilà je vais mettre là ça là alors je vais mettre 10 euros dans les 200 enveloppes j'ai déjà tout rempli mon budget planeur comme ça je sais je sais je mets ça va plus vite pour vous donc voilà 10 euros ici hop je vais laisser de côté ensuite j'espère que vous voyez bien alors ah oui dans la destination des défis il y a multimédia je vous avais je vais vous faire la la vidéo du haul parce qu'il y a eu une réduction donc j'ai fait la commande et puis je vais refaire un retour banque quand j'aurai fini mon défi internet et voilà parce que si j'attends d'avoir les sous de mon défi la commande elle est à 135 là j'ai fait la commande elle était à 80 puisqu'il y a eu des créateurs qui ont fait des des réductions donc j'en ai profité comme ça j'ai payé beaucoup moins cher et je ferai un retour en banque quand j'aurai terminé le défi quand j'aurai atteint les 100 euros voilà multimédia je voulais mettre le défi mon précieux vous verrez dans la vidéo c'est lequel mais finalement j'ai trouvé un autre créateur qui faisait le défi phone donc avec internet tout ça et donc je me suis dit je vais prendre son défi à lui pour multimédia et par contre mon précieux je vais le garder mais ça sera pour plaisir en vacances donc voilà j'ai changé ce que vous verrez dans la vidéo que je dis que je vais le garder pour multimédia mais j'ai changé voilà parce que plaisir en vacances j'ai juste le défi de Pamela qui est très très beau donc comme ça j'aurai deux défis voilà allez on commence donc ici j'avais terminé le défi donc il est à 20 euros ah non faut que je le mette donc là je remets 10 je crois que j'avais déjà rempli et j'avais dit que justement je mettais 20 euros pour l'arrondir donc là il est à 20 euros il est terminé comme ça je vais le comment on appelle ça je vais le vider en début de mois et je remettrai en début de mois du coup quand je vous aurai posté la vidéo du haul le nouveau défi de Jenny ensuite ici j'étais à 15 et j'ai mis que je voulais l'arrondir à 20 donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un billet de 20 je récupère un billet de 5 et un billet de 10 donc voilà ça c'est bon ensuite dans multimédia là c'est quoi course un prévu médical dans un prévu médical est-ce que j'ai dit que je mettais ou pas ouais dans un prévu médical je vais mettre 30 euros je vais mettre 30 euros comme ça ça l'avance vu les vu les galères que j'ai eues avec mon hospitalisation la dernière je me dis au moins si il m'arrivait une autre une autre galère comme ça au moins j'aurais des sous là-dedans et et voilà par contre ah ouais il va me falloir il va falloir que je rajoute une enveloppe ici pour le ma complémentaire santé solidaire ouais donc là j'ai mis 30 euros donc il est terminé et celui-ci il sera remplacé par santé de du défi du génie ensuite là c'est les pièces là aussi j'ai mis les deux défis et la pièce ensemble donc là j'ai pas de pièce donc je mets pas ensuite ici c'est le défi youtube je crois ouais je vais mettre 20 euros ici la semaine prochaine comme ça je le termine et je vais le remplacer par je sais plus c'est quel défi ah oui le défi Chiara de Pamela voilà puisque je vais demander si je pouvais avoir Chiara à la place de Aya Chiara qui équivaut à comment elle s'appelle Chiara la chanteuse je sais pas si vous avez vu sur son insta elle est trop trop belle donc voilà je sais pas si elle a déjà envoyé le mon colis je vous ferai la vidéo aussi que j'avais commandé en début du mois si elle l'a envoyé déjà bah c'est pas grave j'aurais Aya mais dans la prochaine commande je lui ai demandé si je pouvais avoir Chiara comme ça si j'ai les deux c'est bien et puis il y a aussi le défi Brasley qui est plutôt pas mal donc voilà à chaque commande elle met un défi comme ça dedans en bonus je trouve ça super cool donc si je peux avoir les trois ça serait cool à chaque commande et là dans la prochaine j'espère avoir Chiara sinon si j'aurai Aya c'est pas grave elle est jolie le défi est joli c'est juste que Chiara est plus jolie et puis je préfère Chiara je vous avoue voilà allez pour remplir le le défi justement internet et défi créateur parce qu'en fait elle va me mettre le défi créateur de Jenny justement Pamela donc comme ça j'aurai le défi internet et j'aurai le défi créateur voilà donc comme ça ça c'est cool comme ça ça se remplira plus vite et là comme je vous ai dit dès que j'ai atteint les 100 euros lui il retourne en banque par exemple celui-ci à chaque fois il va retourner en banque voilà les autres ils vont se cumuler dans les épargnes mais celui-ci c'est vraiment que pour moi à me faire plaisir donc voilà donc là il me reste 60 euros à mettre ça va le faire ici il est dit que je ne mettais pas anniversaire noël non je ne mets pas je verrai peut-être la semaine prochaine si je mets on verra ici pareil c'est quoi multimédia multimédia ah oui je vais mettre 10 euros dans le multimédia parce que je ne l'ai pas encore rempli donc voilà j'ai déjà rempli avant de vous filmer comme ça je gagne du temps vous savez pour pas que ce soit trop trop long au niveau de la vidéo donc là on est pas mal au niveau du temps donc voilà je mets 10 euros j'ai déjà rempli c'est tout bon parce que si j'ai mon téléphone qui lâche ou l'ordinateur ou quoi que ce soit voilà il faut la remplir et je ne l'avais pas encore rempli donc voilà et j'ai trouvé là c'était celui-ci que je vous ai dit que je voulais le remplacer par le précieux mais je vais mettre le précieux ici pour plaisir en vacances et ça sera le défi fun qui remplacera celui-ci mais bon là j'ai de la marge il est à 351 donc j'ai de la marge mais voilà il va être remplacé c'est pour ça que je veux vite le terminer comme ça au moins je remplace ensuite celui-ci c'est quoi logiciel de montage non je ne vais pas mettre là je ne vais pas mettre là de toute façon il me reste 5 euros je vais le mettre dans mon défi de 5 euros et j'ai envie la semaine prochaine de jouer au plus ou moins et si je ne peux pas je jouerai au début du mois parce que j'ai envie de le commencer de plus ou moins ici aménagement il faudra que je mette ici la semaine prochaine quand même dans l'aménagement non là j'avais mis 30 euros ah oui il faut que je mette là j'ai coché mais je n'ai pas oh mince et j'ai coché les 5 mais je n'avais pas envie de mettre mon billet de 5 j'ai envie de le mettre dans mon défi des 5 euros et bien la semaine prochaine je vais mettre 10 pour la rendir comme ça on sera à 40 parce qu'en fait je voulais mettre là les 10 mais j'ai mal calculé bon c'est pas grave la semaine prochaine il ne faut pas que j'oublie de mettre 10 là ici on est à 20 la semaine prochaine il faut que je remette 20 comme ça on sera à 40 et celui-ci j'ai dit que je le gardais mais finalement je ne vais pas le garder j'ai trouvé d'autres défis parce qu'en fait je ne sais pas si vous voyez là il s'efface très très mal il est tout sale donc dès que je l'aurai terminé je ne vais pas le refaire parce qu'il s'efface très mal le papier plastique vous savez pour plastifier de chez Timou vraiment c'est une cata c'est nul donc je ne vais pas le je ne vais pas le continuer mais dès que je le finis et bien en fait j'en ai un autre que je vais remplacer à la place vous verrez j'ai trouvé d'autres créateurs plutôt sympas pour pour les défis et puis comme ça au moins pour toute l'année j'aurai j'aurai des défis et puis même pour après parce que vu que ça sera déclassifié ils vont me durer longtemps voilà et je pense que je ne vais pas recommander tout de suite après des défis je parle donc là j'ai 20 euros et la semaine prochaine je mettrai 20 euros comme ça on sera à 40 voilà voilà pour ça et je vais mettre mon billet de 5 euros dans le défi de 5 euros là ici il y aura un défi rainbow qui va le remplacer un peu comme ça vous voyez qui est à à 10 000 je crois donc c'est le double de celui-ci et c'est pour un un projet long terme donc voilà c'est pour ça qu'il est aussi élevé mais vous verrez il est magnifique le défi là derrière il y aura le défi de Linda c'est le défi des 12 mois là il y aura le nouveau défi de 5 euros de Jenny qui sera dans ma commande que je vais vous faire il va remplacer celui-ci et donc là j'ai mis les 5 euros donc on était à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 donc 10, 20, 30, 40 et là plus les 5 on est à 45 on est à 45 5, 10, 15, 20 25, 30, 35, 40 ouais c'est ça non c'est bon 10, 20, 30 ah mais j'ai déjà couché non si si j'avais déjà couché bon j'ai déjà couché je suis pas bien réveillée aujourd'hui donc vous m'excuserez faire du temps comme ça il y a n'importe quoi donc voilà défi de 5 là il faut que je remplisse le défi de 10 et le défi de 20 et le défi de 50 là ouais parce que ceux-là dès qu'ils sont terminés je les arrête il va me rester juste le défi de 5 euros le défi rainbow le défi de Linda et les 200 enveloppes ceux-là après je les arrête dès qu'ils sont terminés voilà tout le monde donc je vous montre j'ai mis les 20 euros dans le resto donc il est terminé j'ai mis les 30 euros dans l'imprévu j'ai mis les 10 euros dans le multimédia là le le fond alimentaire c'est le défi des jours fériés il faut que je mette 10 euros la semaine prochaine achat internet j'ai mis 20 euros en plus donc on est à 40 j'ai mis 10 euros ici donc on est à 30 là c'est mystère mais il faut que je mette 10 euros la semaine prochaine là j'ai mis 5 euros dans mon défi de 5 euros donc on est à 45 et puis voilà j'ai tout rempli voilà tout le monde j'ai tout rempli et ben c'était de très 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 belles économies hein vraiment les gains m'ont bien aidé donc bon une fois comme ça de temps en temps si je peux faire des ongles ben ça peut être cool et voilà de toute façon j'ai mes séances de kiné donc ça m'aide pour soulager au niveau des des douleurs mais c'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir des gains faut pas se mentir ça fait plaisir quand on a pas un grand budget c'est plutôt pas mal ben voilà j'ai terminé ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez fait des économies j'espère que si vous êtes en vacances ça se passe très bien et et après ben on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter et à vous abonner et et voilà allez bye tout le monde